... Ce mercredi 18 mai 2016 du côté de Mans a eu lieu la journée culturelle marocaine en sa troisième édition sous l'intitulé Mans multiculturelle ville pour et par ses habitants. Une initiative du consulat général du Maroc de Liège et l'ASBL droit et devoir. Le consulat général du royaume du Maroc de Liège a organisé en collaboration avec l'ASBL droit et devoir une journée du Maroc à Mans. C'est la troisième édition et c'est la première fois que le consulat général prenne part de manière officielle et directe dans les débats et dans la participation effective. La journée de cette année a pour thématique Mans multiculturelle par et pour ses habitants. J'ai trouvé cette thématique bien importante étant donné que la communauté marocaine à Mans est très importante d'abord et elle participe activement à la vie culturelle riche, variée de la ville de Mans. Et cette vivacité mérite de notre part un intérêt particulier. Et c'est pour ça que nous avons accepté d'organiser conjointement avec l'ASBL cette journée. Et c'était aussi pour moi, étant donné que je suis là depuis six mois, c'était pour moi l'occasion idéale pour faire une rencontre avec les membres de la communauté marocaine, le tissu associatif et leur parler un petit peu de tout ce qui se fait au Maroc de point de vue réalisation sur tous les plans politiques, économiques, sociaux, énergétiques. Mais aussi de dire l'intérêt qu'accorde sa majesté Mohamed Sissou pour cette communauté marocaine résidant à l'étranger et les encouragements qui sont donnés, les renforcements des capacités qui sont donnés et bien sûr toutes les décisions qui ont été prises au niveau de l'état civil, au niveau de l'accompagnement judiciaire, au niveau de l'accompagnement associatif. L'essentiel c'est que cette communauté trouve sa place qui est la sienne au sein de la société marocaine et qu'elle réponde favorablement au développement auquel il doit participer au Maroc sur tous les plans. Voilà, donc les débats étaient fructueux, l'intérêt était là. Et je crois que c'est une journée réussie et ce n'est que le début d'une série de rencontres à travers toute la Wallonie et le Grand-Duché du Luxembourg. Vous propositez, parce que si vous voulez que le Consulat Général réussisse dans sa mission, il faut qu'il y ait de votre part des propositions pour aller de l'avant, que ce soit sur le plan ou sur le plan. Je pense que cette journée ne peut être qu'une continuité qui permettrait à des personnes qui ne peuvent pas voyager de venir et voir découvrir le pays, le royaume qui est le Maroc. C'est des journées qui vont être toujours d'abord académiques pour parler sur les réussites, les talents marocains, le devoir du pays d'accueil envers les Marocains et les enfants des Marocains. Rappeler aussi un devoir de mémoire pour les Marocains qui sont venus dans les années 50 pour soit apporter de leur son pour défendre l'Europe, soit travailler dans les travaux les plus durs dans les mines, ou soit une contribution des scientifiques qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un capital des scientifiques qui se trouve dans pas mal d'universités. On a pas mal d'élus, on a des ministres, on a des conseillers, on a des échevins, on a des bourgmestres pas encore, mais espérons qu'en Belgique, un jour, on pourrait avoir l'exemple de Londres et avoir un bourgmestre aussi d'origine marocaine. Pour moi, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir aussi la présence de son excellence, le consul général du Royaume du Maroc, qui a contribué, qui a enlevé aussi des questions, il a montré le chantier en rappel à la parole de notre Saint-Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par rapport à la proximité du consulat dans des pays comme la nôtre, ici en Belgique, et notamment ici en Wallonie, et plus précisément à Mons. Je crois qu'on peut se féliciter déjà de cette demi-journée, mais la soirée ne fait que commencer. Donc on aura encore une autre audience dans laquelle on veut partager avec eux la partie festive, avec la musique marocaine, avec un buffet marocain. Après une après-midi riche en débats culturels, la soirée festive a débuté avec un défilé de cafetons, ainsi qu'une partie de poésie et musique marocaine. Une robe qui peut se porter par une mariée, ou alors une jeune mariée lors des premières réceptions où elle va. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vivre une superbe journée, une journée très émouvante, puisque depuis trois ans, donc depuis 2014, donc ça fait la troisième édition cette année-ci, nous fêtons l'immigration marocaine en Belgique. En 2014, nous avons pu fêter la première édition, en 2015 la deuxième, et cette année-ci, ça a été un superbe et un grand succès, où j'ai pu, pendant toute l'après-midi, intervenir avec d'autres orateurs concernant donc l'immigration marocaine, et j'étais dévoulue à expliquer un petit peu mon parcours, mon parcours en tant que femme belge d'origine marocaine, qui, en plus de son travail, évidemment, ma profession, et en plus de la fonction de conseillère communale, je fais partie de plusieurs associations, où nous essayons tous d'oeuvrer pour le bien de tout un chacun. Évidemment, après la partie académique, où nous avons eu des orateurs de qualité, nous avons pu procéder à un défilé, et là je remercie Mademoiselle Nora, elle nous a prêté de superbes cafetans, et nous a permis de montrer la richesse de notre patrimoine culturel, quelque part, par l'habit. Et moi j'étais fière, très fière, de voir des Belges, des Italiens, de toutes les nationalités, une perte des cafetans, portée des gelabas, et là je me sentais émue comme je ne sais quoi. Et en plus, moi j'ai pu défiler avec un ensemble, accompagné de mon époux, avec un ensemble berbère, et je suis fière du Maroc, et je suis fière de la Belgique. J'adore les deux, et je suis contente d'appartenir à tous les deux. C'est une superbe richesse. C'est une personne qui s'occupe de défilé, c'est une personne qui ne s'occupe pas que de cela, c'est une personne qui s'occupe des mariages, elle a énormément... Un défi relevé, celui de promouvoir l'image du royaume du Maroc, ainsi que sa multiculturalité qui fait sa grande richesse. La prochaine édition de la journée culturelle du Maroc, c'est dans à peu près un an. Pour Mabel Inter TV, Ali El Kassim. On va voir d'autres régions du Maroc, donc pour l'année prochaine, étant donné que ce sera la quatrième édition, Inch'Allah, à ce moment-là, elle m'a promis que ça... Sous-titrage Société Radio-Canada